Aujourd'hui pour le tuto tour, je suis en compagnie de mon bon ami Fabien Olicard, mentaliste de renom qui fait sensation sur le web et on vous mentalise. Tu veux commencer Fabien ? Ok, pourquoi pas. Je vais vous demander de vous concentrer, comme ça vous allez pouvoir vivre l'expérience vous aussi. C'est très simple, je vais vous demander de penser à un prénom féminin, celui que vous voulez. Quand vous l'avez en tête, vous vous concentrez sur la dernière lettre de ce prénom. Vous l'avez ? Maintenant que vous avez la dernière lettre de ce prénom, j'aimerais que vous pensiez à un pays d'Europe qui commence par cette lettre. On a le temps d'y réfléchir. Et vous prenez la dernière lettre de ce pays d'Europe. Avec cette dernière lettre, vous pensez à un animal qui commence par cette lettre. Alors peut-être un animal plus gros qu'un chien pour que ce soit intéressant. Vous pensez à cet animal, allez-y, vous en avez un maintenant, c'est sûr. Et comme on prend toujours la première ou la dernière lettre, je vais changer un peu, vous allez maintenant prendre la deuxième lettre de cet animal. Allez-y, prenez-la, pensez-y, et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ben, moi je vous demanderais peut-être, avec cette lettre, cette deuxième lettre de votre animal, pensez à un fruit, tiens. Un fruit qui commence par cette lettre. Un fruit qui commence par cette lettre. J'en vois qu'on a un, par contre j'en vois qu'ils cherchent, et c'est vrai que ce n'est pas si simple de trouver l'ichy du premier coup. Non, ce n'est pas évident. Mais par contre, maintenant, vous savez qu'on a votre mot. Alors, on vous explique maintenant comment réaliser cette démonstration. C'est assez simple, en fait, il suffit de suivre les étapes. Donc, vous demandez aux gens de penser à un prénom féminin. Et ce qui est intéressant avec les prénoms féminins, c'est que la très grande majorité se termine par la lettre E. Ou la lettre A, parfois. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on a une suite. La suite, c'est le mouvement secret. J'ai plissé des yeux. Non, pas du tout, ce n'est pas vrai du tout. La suite, c'est qu'avec la dernière lettre du prénom féminin, vous demandez, pensez à un prénom européen. Et là, les pays européens, oui, un prénom européen, j'ai dit ? Oui, c'était bizarre, mais on a compris. Un pays européen, la dernière lettre des pays européens, c'est un E dans l'extrême majorité des cas, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Il n'y a vraiment que le Luxembourg qui nous embête, mais il faudrait encore un prénom féminin qui finisse par un L, c'est assez rare. Ça fait une espèce de tunnel pour que nous, on soit sûrs que la personne ait un E en tête. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Après, une fois que les gens pensent à un E, on demande un animal qui est plus gros qu'un chien. C'est ce que tu avais dit, non ? Oui, parce que ça nous enlève l'escargot, les crevisses, l'écureuil. On a beaucoup au Canada. Mais par contre, ça nous laisse l'éléphant et l'élan. Et l'élan ? Ah oui, il y a l'élan, c'est vrai. Oui, on peut penser à l'élan, mais ça ne nous embête pas. C'est vrai, parce que la deuxième lettre d'un élan, c'est un L, et la deuxième lettre d'un éléphant, c'est un L. Donc, à coup sûr, les gens penseront à un L pour la suite des choses, parce qu'on leur demande de penser à la deuxième lettre de leur animal. Et après, si on liste tous les fruits qui commencent par un L, le choix commence à être estreint, mon bon ami. Effectivement. Donc, voilà, vous ne faites que rester les étapes dans cet ordre et vous aurez un tour de mentaliste qui marche. Un tunnel de pensée. Voilà, ça marche à tout coup. Après, on peut essayer des choses différentes. Par exemple, si moi, je t'avais demandé, je ne sais pas, de penser à un fruit n'importe lequel, tu m'aurais dit quoi ? N'importe quel fruit. N'importe quel fruit. Un citron. Un citron ? Un citron. C'est marrant, ça, tu aurais pensé un citron ? Parce que j'en avais emmené un au cas où. Ça t'agace, hein ? Mais comment t'as fait ça ? Un jour, un grand magicien m'a dit, ça, je ne peux pas te montrer comme un. Même pas un vrai.